Musique Amen Père nous te remercions pour ce jour Merci pour la grâce d'être dans ta présence Aide-nous à être attentif à ta parole Parce que c'est ta parole qui nous délivre Au nom de Jésus, Amen Merci beaucoup Vous pouvez vous asseoir Merci beaucoup Merci Voilà Aujourd'hui, je vais parler d'Israël Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance Et à cause de cette ignorance Les chrétiens ne bénéficient de rien Alors qu'ils servent Dieu Rien du tout Acte 26, verset 14 Acte 26, verset 14 Oui Nous tombâmes tous par terre Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons Qui est celui qui disait Saül ? Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Alors, au ciel, quelle langue parle-t-il ? Demande à votre voisin Jésus, parler en langue hébraïque Jésus était un rabbi juif Jésus n'était pas chrétien et il n'est pas chrétien C'est un hébreu Commençons par là Comment expliquer que dans notre vie chrétienne Nous disqualifions toute la culture juive et tout ce qui leur concerne Nous nous contentons seulement du christianisme Cette écriture est une preuve suffisante Psaume 102, verset 14 C'est profitable C'est important pour tout chrétien, un vrai chrétien De bénir Israël Et de bénir Les juifs C'est là où il y a la connexion Vous ne pouvez pas juste dire que vous êtes connecté Alors qu'en réalité Il n'y a aucune connexion Vous allez vers Dieu Et vous dites Me voici Seigneur Me voici Seigneur Comment êtes-vous arrivé là ? Oui Psaume 102, verset 14 Tu te lèveras Tu auras pitié de Sion Car le temps d'avoir pitié d'elle Le temps fixé Est à son terme Il s'agit de qui ? Il s'agit d'Israël Il s'agit du peuple juif Mais nous faisons aussi partie de cette écriture Les chrétiens doivent être reconnaissants Très reconnaissants Et ils doivent soutenir la nation d'Israël Et le peuple juif C'est important Dieu honore toutes ses promesses Dieu n'est pas un homme pour mentir Il n'est pas un homme pour se repentir Ce qu'il a dit C'est ce qui se fera C'est tout Il n'a pas besoin de votre accord Il ne va pas vous chercher pour accomplir ce qu'il a dit Que vous soyez d'accord avec lui ou pas Il est Dieu Dites à votre voisin C'est ça Genèse 12, verset 3 Oublions ce que les gens racontent contre les autres Ou les commentaires qu'ils font Concernant ce qui est correct et ce qui n'est pas correct Vous qui êtes chrétien Votre Bible doit être votre guide En tout, les gouvernements changent Mais la Bible est toujours la même Ça, je vous le dis La philosophie et les enseignements des hommes finiront Les dialogues et tout autre chose C'est-à-dire que la Bible est toujours la même Pourquoi ne pas croire la Bible et demeurer avec la Bible ? Vous verrez ce qui va arriver Oui Genèse 12, verset 3 Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Cet engagement concerne Dieu, le peuple juif et leur génération à venir Ils ne s'étaient pas engagés seulement pour bénir Abraham Non, c'est un engagement qui a affaire avec toute la génération juive Dieu a promis de bénir les nations Il a promis de bénir les églises Dieu a promis de bénir les individus Ceux qui pratiquent des actes de bonté Pour bénir Israël et le peuple juif C'est ça la promesse de Dieu Vous, en tant que membre de votre famille Quand vous posez un acte de gentillesse envers Israël Ou envers le peuple juif Vous serez bénis en tant qu'individus Ce n'est pas toute votre famille qui sera bénie Vous comprenez ? Voici une autre preuve dans Luc chapitre 7 Il s'agit d'un centurion Quelqu'un qui n'était pas juif Mais il avait posé un acte de gentillesse Au peuple juif Et à cause de cet acte de gentillesse qu'il avait posé Il avait reçu une bénédiction Son serviteur était malade Et il voulait que le rabbi de Nazareth Vienne à sa maison Sachant bien qu'un rabbi et les païens Ne peuvent pas s'associer Qu'est-ce qu'il avait alors fait ? Il avait envoyé les anciens des juifs Allez vers votre rabbi Suppliez-le pour moi Qu'il vienne chez moi Pour guérir mon serviteur Ce n'était pas lui qui était parti vers le rabbi Jésus Était un juif Qui respectait la culture juive Et il respectait aussi la loi juive Alors à cause de ce que le centurion avait fait Le centurion savait Qu'il méritait d'être béni Alors les anciens des juifs Étaient allés voir Jésus Voilà pourquoi vous et moi Nous devons bénir la nation d'Israël Et le peuple juif S'il vous plaît Sortez de cette confusion Qui se répand partout au monde Et toute nation Qui s'est tournée contre Israël Et par terre maintenant Ça je vous l'ai dit Regardez l'histoire Tout pays que les juifs quittent Ils ne progressent plus Il n'y a rien que vous et moi Pouvons faire Ils sont la race choisie Je ne sais pas comment expliquer ça Afin que vous puissiez comprendre C'est Dieu qui les a choisis Le créateur du ciel et de la terre Dit qu'il les a choisis Et c'est pour des générations Mais nous nous combattons Celui que Dieu a choisi Luc 7 verset 5 Car il aime notre nation Et c'est lui qui a bâti notre synagogue Encore Luc 7 verset 5 Car il aime notre nation Et c'est lui qui a bâti notre synagogue A cause de cet acte de gentillesse Les juifs avaient dit Il aime notre nation Et il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il nous a bâti une synagogue Il n'avait pas attendu Que les gens contribuent l'argent Il avait assez d'argent Il a demandé Que puis-je faire pour vous ? Ils ont dit Nous avons besoin d'une synagogue Et c'était fait Cet acte de gentillesse Cet acte de gentillesse Avaient été rapporté à Rabbi Avaient été rapporté à Jésus Ils ont dit S'il vous plaît Cet homme Mérite la guérison de son serviteur Parce qu'il nous a bâti une synagogue Il avait béni les juifs Et il avait béni Israël Parlons de Corneille Acte 10 Verset 9 à 16 Acte 10 Acte 10 Verset 9 à 16 Le lendemain Comme ils étaient en route Et qu'ils approchaient de la ville Pierre monta sur le toit Vers la sixième heure pour prier Il eut faim Et il voulut manger Pendant qu'on lui préparait à manger Il tomba en extase Il vit le ciel ouvert Et un objet semblable à une grande nappe Attachée par les quatre coins Qui descendait et s'abaissait vers la terre Et où se trouvaient Tous les quadrupèdes Et les reptiles de la terre Et les oiseaux du ciel Et une voix lui dit Lève-toi Pierre Tue Et mange Mais Pierre dit Non Seigneur Car je n'ai jamais rien mangé De souillé et d'impur Et pour la seconde fois La voix se fit encore entendre à lui Ce que Dieu a déclaré pur Ne le regarde pas comme souillé Cela arriva jusqu'à trois fois Et aussitôt après L'objet fut retiré dans le ciel La Bible parle de Cornet Qui était un païen Ce qu'on vient de lire C'est la vision que Pierre voyait Et pendant qu'il réfléchissait encore Les hommes ont frappé à la porte Lui demandant d'aller avec eux Les gens qui frappaient à la porte N'étaient pas des juifs C'étaient des païens Comme vous et moi Je vais vous montrer bientôt Nous n'étions pas dans le plan primitif de Dieu Les promesses de Dieu ne nous concernaient pas Dans ce monde nous étions sans aucun espoir C'est juste une grâce Pierre avait compris la vision Et il avait agi Contre la religion traditionnelle des juifs Il était parti à la maison des païens Et il avait prêché l'évangile Et quand il avait présenté l'évangile aux païens Lui qui était juif devant les étrangers Le Saint-Esprit était descendu Pourquoi Pierre était parti là-bas ? A cause d'un acte de gentillesse Pour bénir les juifs Nous avons des mauvaises informations concernant les juifs Et ces informations sont plus confuses Elles ne sont pas vraies Nous prenons ce qui est dit Ça et là Et nous mettons ensemble Et comme résultat La conclusion que vous tirez Concernant les juifs Et Israël Vous rend confus Maintenant Vous n'arrivez pas à obéir Ce que vous devez obéir Voici Corneille Il était grandement béni Il avait reçu le Saint-Esprit Immédiatement Quand le message Était prêché Mais nous Nous avons encore beaucoup de luttes Nous trompons Nous avons le Saint-Esprit Je l'ai reçu Je parle en langue Ici Quand Pierre était en train de parler Le Saint-Esprit était descendu Mais nous Au lieu d'attendre Nous voulons précipiter le Saint-Esprit sur nous Nous faisons toujours l'opposé Là où est cette église maintenant Il n'y a pas d'explication à donner Concernant les bénédictions prédestinées De cette église Il n'y a personne qui peut dire Que c'est parce que nous avons fait ceci ou cela Je vous dis la vérité Les gens peuvent imiter Ce qui se passe dans cette église Ils peuvent imiter la décoration Et même toutes les couleurs Ça n'a rien à voir avec l'apparence C'est plutôt ce que Dieu est en train de faire Qu'est-ce qui s'était passé ? L'église avait posé un acte de gentillesse Envers la nation d'Israël Et aussi au peuple juif Étant le visionnaire Avant que cette église ne commence Le Seigneur m'avait dit de prier pour avoir cet ami juif Alors que je n'en connaissais aucun Cette église n'était pas encore là J'avais juste obéi Je ne savais pas qui était juif Et qui n'était pas juif Il m'avait dit de prier pour avoir cet ami juif J'avais commencé à prier Mais je ne sais pas comment expliquer La façon Dont je suis connecté aux juifs C'est Dieu qui m'a connecté Demandez à votre voisin Si Dieu vous dit de prier pour cette personne inconnue Allez-vous le faire ? Dieu a grandement béni cette église Et il continue à la bénir Nous n'avons pas encore tout vu Aussi longtemps que nous continuons à obéir sa parole Et avoir l'amour pour Israël et les juifs Dieu fera des signes et des prodiges C'est un fait Dieu a dit Je bénirai tous ceux qui vous béniront C'est lui qui bénit Ça n'a rien à voir avec l'économie du pays Dieu ne dépend de personne Il a tout simplement dit qu'il vous bénira Parce que vous avez posé un acte de gentillesse Vous n'avez pas besoin de la permission de votre famille Vous n'avez pas besoin de la permission d'un gouvernement Deuxièmement, vous devez obéir et agir Deuxièmement, Dieu nous commande de prier pour la paix de Jérusalem Dites à votre voisin Ce n'est pas une requête, mais un ordre Psaume 122, verset 6 Ce n'est pas une requête, mais plutôt un ordre Vous devez prier Lisez Psaume 122, verset 6 Demandez la paix de Jérusalem Que ceux qui t'aiment jouissent du repos Est-ce une requête? Vous qui étudiez la Bible Est-ce une requête? C'est quoi? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous obéissons? Vous voulez être béni Sans toutefois obéir? Demandez à votre voisin Une fois de plus Selon Dieu Jérusalem Est le centre de l'univers Jérusalem C'est Jérusalem Jérusalem, la ville de David Qu'il avait conquis de Jébussite Il y a plus de 3000 ans David les avait vaincus Jérusalem était devenue la capitale d'Israël pour toujours Depuis ce temps Personne ne peut changer cela Dites à votre voisin Personne ne peut changer la capitale d'Israël Personne Mais les gens font des réunions pour changer les choses Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 122, verset 7 Psaume 122, verset 7 Que la paix soit dans tes murs Et la tranquillité dans tes palais Voilà Jérusalem C'est là où Abraham voulait sacrifier Isaac Jérémie Jérémie Esaïe Avaient écrit Que la justice de Dieu Qui est écrite dans la Bible C'était écrit à Jérusalem Hors de Jérusalem C'est là où Jésus Le fils de David Était crucifié Pour nos péchés Et les péchés de toute la terre Hors de Jérusalem Selon les prophéties bibliques Jérusalem C'est le passé Le présent Et le futur du monde Si vous comprenez les prophéties Quand Jésus reviendra établir son royaume Sachez que son siège Sa capitale Sera Jérusalem Pas ailleurs Et à partir De Jérusalem Jésus va régner Sur toute la terre Esaïe 9 Verset 6 Lisez Esaïe 9 Verset 6 Donnez à l'Empire De l'accroissement Et une paix Sans fin Au trône De David Et à son royaume La fermir Et le soutenir Par le droit Et par la justice Dès maintenant Et à toujours Voilà ce que fera Le zèle De l'éternel Des armées Il n'y aura pas de fin Concernant le règne De son gouvernement Ca sera Jérusalem Luc 1 Verset 33 Luc 1 Verset 33 Il règnera Sur la maison De Jacob Éternellement Et son règne N'aura point de fin Et son règne Quand vous priez Pour Jérusalem Vous priez Pour la paix Du monde entier Dites à votre voisin Une fois de plus Il y a des preuves Dans l'histoire De ce monde Que quand il y a La paix A Jérusalem Il y aura La paix Dans le monde entier C'est ça Le thermomètre De la paix Du monde Vous devez Vous référer A ce qui se passe A Jérusalem Vous ne pouvez pas Changer cela Aussi longtemps Qu'il y a Jérusalem Il y a Dieu Et aussi longtemps Qu'il y a Dieu Il y a Jérusalem Troisième point Je vais aller Un peu vite Nous sommes commandés De veiller De veiller sur Israël Selon le prophète Esaïe Esaïe 62 Versets 1 Et verset 6 Esaïe 62 Versets 1 Et 6 Pour l'amour de Sion Je ne me tairai point Pour l'amour de Jérusalem Je ne prendrai point de repos Voilà Continuez Jusqu'à ce que son salut Paraisse comme l'aurore Et sa délivrance Comme un flambeau Qui s'allume Verset 6 Sur tes murs Jérusalem J'ai placé des gardes Ils ne se tairont Ni jour Ni nuit Vous qui a rappelé Au souvenir De l'éternel Point de repos Pour vous Vous Chrétien Ne faites quoi Sur Dites à votre voisin Vous dites que vous êtes chrétien Pourquoi gardez-vous silence Quand on critique Jérusalem Quand on dit du mensonge Contre Israël Pourquoi gardez-vous silence A travers le prophète Esaïe Dieu nous ordonne De défendre Israël Et le peuple juif Nous devons parler Et aussi Défendre Qui Israël Et le peuple juif Partout où ils sont C'est Dieu Qui les a dispersés Partout au monde A cause de la dureté De leur cœur C'est la volonté Des dieux Vous ne pouvez rien faire Dieu est en train De corriger ses enfants Vous ne pouvez rien faire Maintenant Il est en train De les rassembler Israël n'existait plus Jusqu'en 1948 C'était au mois de mai Qu'Israël Était né Avant ce temps Ils étaient dispersés Ils étaient là Mais les gens De Babylone Avaient détruit Israël Néhémie Était un prophète De restauration C'est lui Qui les avait fait Appeler D'Iran Et d'Irak Pour rentrer En Israël La vérité La vérité est là Mais nous ne voulons Pas seulement La croire Nous voulons seulement Croire le mensonge Parce que c'est ce que nous aimons Mais nous allons faire face A la réalité Quand le propriétaire Reviendra Pourquoi gardons-nous silence Quand les juifs sont maltraités Ou Israël Est attaqué Par ses ennemis Vous dites que vous êtes chrétien La racine du christianisme Ce sont les juifs Maintenant vous voulez vous débarrasser De la racine Afin que vous qui n'êtes Que des branches Puissent rester Ça ne peut pas se faire Vous étiez juste inséré Dans un olivier Vous n'êtes pas un olivier Voilà pourquoi Même la connaissance de Dieu Est très limitée Nous prenons ceci Et cela Nous mélangeons Répétez après moi Vous êtes né de nouveau Et après On vous dit que vous irez au ciel Vrai ou faux ? Quoi de plus ? Rien du tout Après que vous soyez né de nouveau On vous dit d'aller lire la Bible Vous commencez par la crucifixion Certains d'entre vous Avez commencé par le livre d'Apocalypse Et ils avaient peur C'est comme ça que la fin sera ? C'est terrible Non Quelqu'un doit vous guider Petit à petit Ceci veut dire ça Il ne faut pas mêler ceci et cela Quatrième point Nous sommes commandés d'offrir le matériel à Israël Nous sommes commandés d'offrir à Israël Des biens matériaux Après avoir prié Vous devez donner Dites à votre voisin Romains 15, verset 27 Romains 15, verset 27 Elles l'ont bien voulu Et elles le leur devaient Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels Ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles Si nous, nous sommes bénis par les juifs Dans les choses spirituelles Regardez Ceci n'est-ce pas une bénédiction des juifs ? Une bénédiction Après que vous soyez bénis spirituellement Et vous êtes aussi bénis matériellement Ne pouvez-vous pas aussi les bénir matériellement ? Nous avons reçu une bénédiction spirituelle Ne pouvons-nous pas aussi les bénir matériellement ? Ne pouvons-nous pas aussi les bénir ? Nous ne sommes pas reconnaissants Si nous, nous sommes bénis spirituellement Et à travers cette bénédiction Vous devenez aussi bénis matériellement Ne pouvez-vous pas aussi les bénir avec le matériel ? A travers les juifs Nous avons Abraham, Isaac et Jacob Que nous mentionnons dans nos prières Quand nous prions Nous ne mentionnons pas les noms de nos ancêtres Les noms de nos tantes Nos oncles De n'importe qui Voilà, n'est-ce pas ? A travers les juifs Nous avons l'Ancien Testament Nous connaissons les prophètes Ézéchiel, Jérémie, Esaïe, Daniel, Osée Joël, Amos, Abdias Jonas, Miché, Naoum, Abakouk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi Ils sont tous juifs Ils sont tous juifs Que pouvez-vous contredire dans la Bible ? Je viens de prouver que c'est ça le plan de Dieu Pour le peuple qu'il a choisi Quelle était la première famille chrétienne ? C'était Joseph, Marie et Jésus Quelle était la première famille chrétienne ? Ne sont-ils pas juifs ? Je ne vous entends pas Mais maintenant nous ne voulons pas les juifs Dites à votre voisin La première famille chrétienne était juive Vous, vous ne voulez pas les juifs Mais vous dites que vous êtes chrétien Alors d'où est venu votre christianisme ? Les douze disciples Y avait-il quelqu'un parmi eux étrangers ? Demande à votre voisin Je veux savoir Parce que vous faites des disputes dans l'ignorance Jean 4, verset 22 Écoutez ce que Jésus dit Ces paroles viennent de Jésus Vous criez Jésus est mon sauveur Jésus est mort pour mes péchés Je suis maintenant libre Écoutez ce que Jésus lui-même avait dit Lisez Jean 4, verset 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas C'est Jésus qui a dit cela Pendant qu'il était encore ici sur terre Que dire maintenant ? Connaissez-vous qui vous adorez ? Il s'agit ici de la femme samaritaine Quand Jésus était encore ici sur terre Il lui avait dit Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Demandez à votre voisin Connaissez-vous ce que vous adorez ? Discutez Votre adoration est mélangée avec d'autres choses Il y a l'adoration des ancêtres qui est mélangée avec la Bible Ah ! Oui Nous, nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des Juifs C'est fini C'est fini C'est fini Avaient-ils dit que le salut Est pour Une telle tribu Un clan Un village Qu'est-ce qu'il avait dit ? Mais vous négligez les Juifs Et vous dites que vous êtes sauvés Dites à votre voisin Ce n'est pas correct Ça c'est une déclaration Que Jésus lui-même avait fait Il voulait dire Que les gens sont emportés Par quelque chose Qu'ils ne comprennent même pas Le salut Était venu à travers Jésus Dans le Nouveau Testament C'est ça Certains d'entre vous disent que Nous n'avons plus besoin De l'Ancien Testament Non Comment pouvez-vous vous débarrasser De l'Ancien Testament Et garder le Nouveau Testament D'où est venu ce Nouveau Testament C'est ça la question Posez-la à votre voisin Si vous vous débarrassez Des Juifs Ou De leur origine Il n'y aura pas le christianisme Vous ne pouvez pas juste dire Que vous êtes chrétien Vous devez expliquer D'où est venu le christianisme C'était dans le Nouveau Testament Quand les gens fuyaient Jérusalem À cause de la persécution Les disciples de Jésus Et tous les gens qui les suivaient Quand le Saint-Esprit était descendu Ils étaient persécutés Alors où qu'ils s'étaient rendus Quand ils avaient commencé à prêcher Ceux qui les écoutaient Disaient qu'ils étaient des petits Christ C'est ce qu'ils disaient Aux gens qui étaient persécutés À Jérusalem Qu'ils étaient comme des petits Christ Qui veut aussi dire Vous êtes comme Christ C'est par là que l'appellation Des chrétiens était venue Vous êtes comme Christ Être comme Christ Veut dire chrétien Dites à votre voisin C'est ça Ça avait commencé dans le Nouveau Testament Après que Christ soit parti Mais quand il était encore ici sur terre Il n'y avait pas le christianisme Il n'y avait pas de chrétien Alors ceux qui suivaient Jésus-Christ Ne disaient pas qu'ils étaient chrétiens Non Non Jésus était un rabbi juif Il portait Les hizites Il portait Le kippah Même quand il y reviendra Ça sera la même chose Parce que les chrétiens N'ont pas un habillement spécifique Les chrétiens n'ont pas un habillement spécifique Mais les juifs en ont Dites à votre voisin Il y en a Parce que Quand Christ reviendra Nous allons tous le voir Il s'habillera comme un rabbi Quand vous avez appris que Christ reviendra Vous pensez qu'il reviendra habillé en costume Demandez à votre voisin Avec une chaînette en or Demandez à votre voisin Dites à votre voisin Vous avez beaucoup de problèmes Le judaïsme Le judaïsme n'a pas besoin du christianisme pour expliquer son existence Le judaïsme s'explique soi-même Il n'a pas besoin du christianisme Le christianisme a besoin du judaïsme pour expliquer son existence Les enseignements de Jésus-Christ Étaient et sont basés sur les principes du judaïsme Il n'avait pas juste commencé à enseigner Bien qu'il était Dieu Non Il disait Qu'est-ce que votre loi dit Voici vous êtes guéri Allez vous montrer au sacrificateur Apportez au sacrificateur ce dont il a besoin pour votre guérison Il était venu accomplir la loi Pas la détruire ou l'annuler Cinquième point Jésus demande à l'église de soutenir Israël Sa dernière requête A son église L'église appartient à qui ? L'église appartient à qui ? Jésus Vous devez bien comprendre cela L'église n'appartient pas à un homme de Dieu Ce n'est pas vrai L'église appartient à Jésus C'est son église Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 25, 40 Sa dernière requête A son église Alors si vous appartenez à Jésus Vous faites partie de cette requête Matthieu 25, verset 40 Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères Quels frères ? Les Juifs Parce qu'avant ce temps Jésus ne pouvait pas vous appeler frères Vous étiez païens et ne pouvaient pas vous appeler frères Nous allons voir quand Christ était devenu notre frère Ici, il ne parlait pas de nous Mais des Juifs Si vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères Je suis juif N'importe quel juif que vous aidez Vraiment Continuez à lire C'est à moi que vous les avez faites Jésus n'avait appelé aucun païen frère jusqu'après la croix Ce qui est dit ici était avant la croix Alors il s'adressait à ses frères Juifs A la famille Juive La race choisie Le peuple choisi Pourquoi était-il choisi ? Je ne sais pas Dieu reste Dieu Avant la croix Nous étions comme il est écrit par l'apôtre Paul Nous ne faisions pas partie des promesses d'Israël Sachez cela Nous ne faisions pas partie des promesses d'Israël Oui, nous n'en faisions pas partie Sans Dieu Sans espoir Et tout le monde était misérable Avant la croix Ephésiens 2 Verset 12 Ephésiens 2 Verset 12 Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ Privé du droit de citer en Israël Étranger aux alliances de la promesse Sans espérance et sans Dieu dans le monde Oui, nous étions étrangers Les promesses que vous réclamez maintenant Les promesses d'Abraham m'appartiennent Quand est-ce qu'elles sont devenues les vôtres après la croix ? Avant la croix Nous étions hors des promesses de Dieu De l'alliance de Dieu Tout ce que Dieu avait dit Ne nous concernait pas Jusqu'au temps où Christ avait été crucifié Oui Sans espérance et sans Dieu dans le monde Les païens Est-ce que ça a un sens ? Je ne continuerai pas si vous ne dites pas oui Lisez une fois de plus pour une bonne compréhension Nous discutons avec les Juifs Nous discutons concernant Israël Regardez Avant de dire quoi que ce soit Connaissez votre position devant Dieu Demandez-vous Comment aviez-vous été connecté dans l'olivier ? C'était à la croix C'est par là que vous étiez connecté dans cette famille Vous n'étiez pas né dans cette famille Non Lisez Éphésiens 2, verset 12 Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ Privé du droit de cité en Israël Étranger aux alliances de la promesse Sans espérance et sans Dieu dans le monde Voilà C'était à la croix Que nous étions finalement connectés à l'olivier Romains chapitre 11, verset 17 Romains 11, verset 17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées Ce sont là les Juifs qui sont dispersés Oui, continuez à lire Et si toi qui étais un olivier sauvage Tu as été hanté à leur place Et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier C'est là que nous étions connectés Quand les Juifs avaient endurci leur cœur Ils ne voulaient pas croire C'est alors que les païens avaient été connectés Ils sont devenus partis de l'olivier Et sachez que le temps viendra La Bible dit que quand le nombre des païens voulus sera atteint Aucun païen ne sera plus sauvé Alors ne soyez pas négligents avec la vie chrétienne Arrêtez, vous n'êtes pas les originaires N'importe quand, Dieu peut tourner vers les originaires Ils lui appartiennent Ils sont sûrement têtus Par exemple, si vous avez un enfant qui est têtu Vous le chassez et vous amenez un serviteur Bien que vous avez chassé votre enfant Il est toujours votre enfant Et quand il voudra revenir, il sera le bienvenu Mais vous qui êtes serviteur, vous voulez devenir enfant de la maison Vous pensez que vous êtes mieux que l'enfant qui a été chassé Ça c'est un problème Vous ne savez même pas comment servir ce père Vous voulez seulement les bénédictions Bénis-moi, 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 bénis-moi Savez-vous comment l'adorer ? Pouvez-vous écouter sa voix ? Pouvez-vous savoir quand vous le déplaisez ? Qu'est-ce qu'il faut pour se réconcilier avec lui ? Ne vous en pressez pas C'était à la croix que nos péchés ont été pardonnés Qu'ils avaient été enterrés On ne s'en souviendra plus À la croix Vous chantez de ça, mais vous ne comprenez pas ce que c'est Jérémie 31, verset 34 Jérémie 31, verset 34 Celui-ci n'enseignera plus son prochain Ni celui-là son frère En disant, connaissez l'Éternel Car tous me connaîtront Depuis le plus petit jusqu'au plus grand Dit l'Éternel Car je pardonnerai leurs iniquités Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés À la croix C'était prophétisé par le prophète Jérémie Avant que ça arrive Je ne me souviendrai plus de leurs péchés Tout le monde est bienvenu Au temps de la croix Ne prenez pas cela à la légère C'était à la croix Que toutes nos maladies étaient guéries Et nous avions reçu la bonne santé Par ces meurtrissures Nous sommes guéris Ésaïe 53, verset 5 Ésaïe 53, verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris C'était à la croix Que Jésus avait pris la pauvreté Et nous avait donné la richesse d'Abraham C'est par là que nous étions connectés En ce moment Il n'y a plus de païens Plus de juifs Mais le salut était pour les juifs En ce temps-là Nous étions les bienvenus La porte était ouverte Les païens pouvaient maintenant entrer Mais vous ne pouvez pas les dépasser Vous ne pouvez pas Vous étiez dehors On vous a juste permis d'entrer dans le palais Sentez-vous à l'aise Entrez Mais malheureusement Nous ne savons pas comment nous comporter Dites à votre voisin 1 Pierre 2 verset 10 Ce sont là les choses que nous ne connaissons pas Vous savez Quand vous allez dans la synagogue des juifs C'est ce que vous vous appelez l'église Il n'y a pas de dispute entre eux Mais ici Quand je dis que Asseyez-vous Nous allons faire telle chose Vous avez votre propre opinion Voilà pourquoi L'église a une très faible organisation Alors que ça ne devait pas être le cas Parce qu'elle est connectée à Dieu Mais je ne sais pas Si nous sommes vraiment connectés à Dieu Lisez 1 Pierre 2 verset 10 Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple Vous qui n'étiez pas un peuple Oui Et qui maintenant est le peuple de Dieu Voilà Dites à votre voisin Vous n'étiez pas un peuple Mais maintenant Vous êtes le peuple de Dieu Quand est-ce que c'était arrivé À la croix Alors ne dites pas que je suis ceci Je suis cela Apprenez aussi Ce que signifie la croix Et qu'est-ce qui s'était passé à la croix Ainsi votre vie chrétienne sera solide Ne vous empressez pas à dire J'imposerai la main sur les malades Et ils seront guéris Ma soeur Je vois que vous serez très riche Ceci et cela Vous allez partout Je veux écouter Dieu Comment cela? Quelle est la fondation de cette prophétie? Quel est l'objectif de cette prophétie dans votre vie? Quelle est la connexion entre cette prophétie et votre futur? Nous aimons une fausse religion Notre vie chrétienne Est une vie historique Elle n'est pas vraie Voilà pourquoi nous nous en pressons pour les bénédictions La guérison Nous nous en pressons pour le matériel Toutes ces choses Vous allez les laisser un jour Voilà pourquoi la Bible dit Qu'est-ce que l'homme va profiter Quand il gagne toute la terre Mais il perd son âme Comprenez que vous devez protéger votre âme Vous devez être prudent Avec tout ce qui se passe autour de vous Ça peut détruire votre âme Apocalypse 1, verset 6 Apocalypse 1, verset 6 Et qui a fait de nous un royaume Des sacrificateurs pour Dieu son Père A lui soit la gloire Et la puissance Au siècle des siècles Amen Il a fait de nous Quoi? Un royaume des sacrificateurs Pour Dieu Pas ici sur terre N'allez pas faire la guerre Au sacrificateur de ce monde Nous avons affaire à Dieu C'est lui qui nous a rendu cela Nous pouvons servir Dieu maintenant En tant que sacrificateur Du royaume de Dieu De Corinthiens 5, verset 20 Je vais vous montrer bientôt Pourquoi nous devons bénir Israël Avec toutes ces bénédictions Ne pouvez-vous pas bénir Israël? Je ne vous entends pas Est-ce qu'on savait tout ceci? Alors, qu'est-ce que vous saviez? Dieu Vous connaissez Dieu Dieu de qui? Vous saviez qu'il y a un Dieu Mais pas la personne de Dieu L'être de Dieu Oui De Corinthiens 5, verset 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ Dites à votre voisin Est-ce que le gouvernement de ce pays Peut m'envoyer comme ambassadeur Sans toutefois me connaître? Les gens viennent seulement me dire Voici un ticket pour vous Vous êtes nommé ambassadeur Vous irez dans un tel pays Moi Je ne sais même pas en quoi est-ce qu'ils croyaient Qu'est-ce que je veux aller dire? Pardon? Comment vais-je me présenter? Je peux écrire une lettre ici Ambassadeur Philippe Banda Du gouvernement de mon pays Personne ne va vous attendre à l'aéroport Je serai obligé de louer une maison dans ce pays La presse ne sera pas là Nulle part où on va m'accepter Et moi je dis que je suis ambassadeur Voilà pourquoi Quand vous êtes ambassadeur Selon les écritures Dieu prend le contrôle de tout Dites à votre voisin Avez-vous déjà vu un ambassadeur mondier Pour payer l'électricité? Les ambassadeurs de ce monde Pardon? Êtes-vous ici? Avez-vous déjà vu un ambassadeur mondier Disant que je représente mon pays Mais je n'ai pas quoi manger? Un ambassadeur? Lisez encore pour une bonne compréhension Il y a quelque chose qui nous échappe Oui? De Corinthiens 5 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supplions au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Pour être un ambassadeur Soyez réconciliés avec Vous deviendrez ambassadeur Et il prendra tout le contrôle C'est possible que vous ne vous êtes pas encore réconciliés Nous vous en supplions C'est ce que Paul dit Au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Quel est le devoir d'un païen à l'égard des Juifs? Poser un acte de gentillesse Montrer aux Juifs Un amour pur et inconditionnel Un amour pur et inconditionnel Voilà Matthieu 5, verset 16 Oui? Matthieu 5, verset 16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux C'est ça Qu'elle luise Dans cette ville que votre lumière luise Où que vous soyez, que vos œuvres luise Matthieu 25, verset 35 à 36 Matthieu 25, verset 35 à 36 Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger Oui J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez recueilli J'étais nu et vous m'avez vêtu J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venus vers moi La prison Les gens disent que j'ai un ministère de prison Afin que Jésus dise que je l'avais visité Vous pouvez commencer ce ministère Mais qu'est-ce qu'il dit? Jésus ne dira pas que j'étais affamé Et vous avez eu pitié de moi Dites à votre voisin J'avais soif et vous vous êtes inquiété de moi Je n'avais où dormir et vous avez eu pitié de moi Tout ça, ça n'a pas de sens Jésus N'est pas vraiment intéressé à vos ressentiments Certaines personnes disent qu'elles aiment les juifs Qu'elles les apprécient beaucoup Jésus veut voir les actions Pas les sentiments J'aime les juifs J'aime les juifs J'aime beaucoup Israël Mais qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais affamé, vous m'avez nourri Il n'a pas dit que j'étais affamé Vous m'avez regardé et vous avez prié pour moi Dites à votre voisin Oui Posez un acte C'est ce qui va changer votre vie Vis-à-vis des juifs et de la nation d'Israël Wangalizi wa penzi wa ITVN Salam kwa jina tukufu ya buwana wetu Yesu Christo Tunamialika kukipindi chetu cha Impact for Cross Ministries Kutokea Johannesburg, Afrika yaku Sini Je vous remue de parler de la fondation hear lois de la professe Philippe pour la verM freelancer hum dedions. La Baze de la bandage de la professe Philippe pour l'am đến la professeителie La professe de l'am demeure l'amppa Mukristou pour l'amware l'am�ier l'amnam vampir le monde espère l'am clairement el iso de l'am throws la É fres spiope Mungu alilaka kubarikia Yeyote anayoonesha wema Kwa Israel Na kwa Yahudi Vile vide profet Philippe Banda Mungu alitupatia amri Ya kusali kuhusu Amani ya Yerusalemu Na kisema kwamba Kwa kufuata unabi Yerusalemu Ni wakati uliopita Ni wakati hu Ni wakati nye kuja ya dunia Na vile vile buwana Yesu Hame tuomba siwa Kristu Tusaidie Israel Basi profet Hameongeza fundisha yake Na kusema kwamba Kabla ya buwana Yesu kufuwa msalabani Sisi tulikuwa mbali kabisa Na hadi ya mungu mana yake Yenye mungu Alilaka watu wake ilikuwa mbali yetu Na nikati ya msalabu wa Yesu Kristu sisi Tumengia ndani ya hadi Ya buwana mungu Basi profet wa metia Nukta mwisho Akaitualika Tupatane na mungu Nani vile tutakuwa Wa baluzi Wa wana Yesu Kristu Wangalizi wapenzi Ili kuwa Semu ya kwanza kifupi Ya fundisho ya profet Filipa anda Kuhusu Mungini ya mungu Tunompigia kisanti Kwa konana Siku nikuja Shalom Bandeko batali Ipe bandimi Katina kolo Yesu Masiya Na binoba yebozingala Ya kolanda biso Na nzelaya bitando moke Ya Impact for Class Ministries Owe zwami na mboka Ya Johannesburg Afrika yangeli Leloto kukabula na binobo Kuse ya litea na biso Katina ndambo na yango Ya yambo Yango ezali Mboka ya nzambe Yango pe Epesa melibino na Mosali na nzambe Profet Filip banda Awa mosali na nzambe Azali koloba Makambo matali Isaele Ye atali Sibiso ete Esengeli na biso Toeba kupambola Isaele Penabana ya Isaele Pote Nzambe Asala elaka Na bae baso Bakosala Bolamu Katina Bana na Isaele Penambuka Isaele Mokonji nzambe Apesibiso Mubeko Ya kobonde La pona kimia Katina Yerusaleme Bongo Kolandi Sama Na esakoli Nalikambo Etali Mboka ya Yerusaleme O ezali koloba Ete Yerusaleme Ezali Maemaleka Yerusaleme Ezali Maemalelo Yerusaleme Ezali Maemakambo Ya mukili Ya lobi Bongo Mokonji Yesu Krisu Azali Kosenga Na biso Eklezia Tosunga Isaele Yambo Oya Yesu Krisu Kolekana Ekuluse Biso Bayi Batobengami Bakriso Tozala Kimosika Na elakana Nzambe Kasitango Yeba Mubaka Kiyo Kuluse Tozwa Kibongo Ngalawana Ya kozala Pe Kati Nabilakana Nzambe Po Kibona Kibona Kozonga Lisusu Toko Kozala Lisusu Bongo Kona Mokonji Nzambe Esengeli Nabiso Tozonga Nasea Makolo Na ye Bongo Sous-titrage Société Radio-Canada